Donc Martha Barbier, société Adiceo. J'ai rejoint Adiceo il y a une dizaine d'années maintenant. Après être passée par le marketing, des fonctions de management de projet, j'occupe actuellement le poste de PMO au sein de la RAI, Recherche et Innovation, et j'ai en charge le pilotage de notre processus de gestion de projet et le pilotage de notre portefeuille de projet d'innovation en étroite collaboration avec notre gouvernance. Adiceo est un des leaders mondiaux dans la production d'additifs et de solutions nutritionnelles pour l'alimentation animale, avec un chiffre d'affaires de 1,44 milliards d'euros en 2019 et plus de 3 900 clients à travers le monde. Adiceo, c'est une filiale du groupe chinois Bluestar. Notre mission, c'est d'offrir à la planète une alimentation saine, durable, abordable et de qualité. Adiceo compte plus de 2 185 salariés répartis sur tous les continents aujourd'hui. Donc nous commercialisons des produits et services à travers le monde et donc sur cette diapositive, on peut voir les différents domaines d'expertise, avec notamment les domaines de la pétence, des nutriments essentiels avec les vitamines, les acides aminés, la digestibilité des aliments, les enzymes par exemple, la santé par la nutrition avec les probiotiques ou encore la conservation des aliments, le contrôle des mycotoxines et le domaine de l'aquaculture. Aujourd'hui, nous menons une politique continue de recherche et d'innovation sur nos produits, procédés, services. Nous sommes toujours à l'écoute du marché. Notre portefeuille de projets est alimenté par le biais des rencontres régulières avec nos équipes techniques, nos clients et nos partenaires. Et donc les besoins d'aujourd'hui deviendront les solutions de demain. Quelques mots sur la RI, la recherche et innovation chez Addiceo. Elle est répartie en deux grands pôles, la R&D produits et procédés et la R&D nutrition et support client. La RI, c'est dix entités répartis à travers le monde avec plus de 200 collaborateurs. Par rapport à nos projets, 45% sont réalisés avec des partenariats externes et 55% de nos projets sont réalisés en interne. Alors, quel type de projet menons-nous ? Des projets pour développer de nouveaux produits, par exemple, développer une solution pour améliorer la digestibilité des fibres dans l'aliment chez le porc. Des projets pour développer de nouveaux procédés, par exemple, passer d'une voie de synthèse chimique à une voie de synthèse biologique dans un contexte de développement durable. Voilà, en quelques mots, la RI. Concernant les objectifs et les enjeux de notre projet, le projet Pilatus, Pilatus. Ce projet s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration du management de l'innovation. C'est la première brique dans cette démarche d'amélioration de notre efficience. Nous avons à cœur et nous souhaitons renforcer la culture de gestion de projets au sein de notre organisation. Ceci passe par différents axes, dont la mise en place d'un outil commun dédié permettant d'une part le pilotage des projets en suivant notre processus interne qui est un processus en stage gate et cela passe par la mise en place de fonctionnalités, j'allais dire classiques, le planning, la gestion des ressources, du budget, des risques, mais aussi le passage des gates. Et, in fine, permettre de piloter notre portefeuille de projets d'innovation de manière efficiente. Quantifier la création de valeur de chaque projet, à améliorer l'arbitrage et la sélection des projets, s'assurer de notre capacité à réaliser les projets et rationaliser le budget et les ressources. Concernant le choix de l'outil, pourquoi Triskel ? Il y a approximativement deux ans, Triskel a été implémenté au sein de l'une de nos entités RI pour le pilotage de ses activités, donc nous avions pu en faire une première évaluation. De plus, il était important pour nous de ne pas multiplier les outils au sein de l'organisation. Nous cherchions un outil proposant une interface utilisateur que je vais qualifier de user friendly, intuitive, mais surtout nous tenions à rester proche des standards en termes de gestion de projet. Je le rappelle, notre processus est un processus basé sur une méthode stage gate classique. Alors, bien entendu, Triskel, avec son système de briques de Lego, est un outil qui reste flexible. Donc, nous pouvions facilement façonner l'outil pour l'adapter à notre besoin et notre processus. Et son potentiel va nous permettre de faire évoluer notre instance facilement en fonction de nos besoins futurs. Pour finir, je dirais que le fait aussi de pouvoir administrer l'outil par nous-mêmes, puisque c'est un système de paramétrage, est un réel atout, puisque je suis moi-même administratrice de la solution Triskel au sein de l'organisation. Alors, il faut savoir que bien que porté par l'ARI, notre processus de gestion de projet, c'est un processus corporate qui s'intègre dans notre processus global d'innovation. La communauté projet, elle est constituée de collaborateurs de l'ARI, mais aussi de nos unités par nom de business, appelé les SBU, et d'autres départements en transverse, les services supports, le juridique, le market access, les achats, la supply. Donc, c'est une communauté qui s'étend aussi à l'international. Nous n'avons pas intégré nos processus amont, c'est-à-dire la partie idéation. Peut-être que ce terme parle à certaines personnes, mais demain, cette partie sera probablement intégrée au sein de Triskel pour pouvoir gérer le processus innovation au global. Pour cette première version de l'outil, nous avions ciblé quatre populations. Les chefs de projet, 20-25 personnes pour le pilotage de leurs projets respectifs, les membres de l'instance de gouvernance et les responsables financiers des SBU pour la partie pilotage du portefeuille, et les responsables des entités RI pour la gestion des ressources. Alors, à ce stade, nous avons décidé de ne pas intégrer les contributeurs des projets, de procéder étape par étape. En effet, au-delà de l'implémentation d'un nouvel outil, nous implémentons aujourd'hui une nouvelle méthodologie commune au sein de l'organisation, bousculant les habitudes des équipes. Notre stratégie, dans un premier temps, c'est de faire en sorte que les chefs de projet s'approprient l'outil avant de déployer aux contributeurs. Concernant le périmètre géographique, nous avons décidé de déployer dans un premier temps au périmètre France, mais très rapidement d'intégrer les équipes basées à l'international en Chine, aux US, en Asie. Concernant le périmètre fonctionnel, nous avons tenu à déployer un outil en se rapprochant des standards, avec des fonctionnalités classiques, gestion de planning, budget, risque, livrable, passage de gates. Pour ce qui est de la construction de l'outil, nous avons impliqué une équipe constituée de plusieurs chefs de projet de l'ARI et des SBU, travaillant sur des projets très variés pour permettre d'illustrer les différents scénarios possibles et rendre les échanges le plus riches possible lors des ateliers de conception. Alors bien évidemment, nous avons aussi impliqué les membres de la gouvernance, le contrôle de gestion et les finances. En termes de pilotage, nous avions des meetings hebdomadaires avec l'équipe Oresis, Moussafa, Sofiane et des copiles tous les mois avec le sponsor du projet qui était en l'occurrence le VP Innovation Wadiceo. Quelques mots sur le planning. Le projet en lui-même a duré cinq mois et demi. Les travaux ont commencé en juin 2020. Nous avons déployé l'outil mi-novembre 2020. Nous avons décalé d'un mois la mise en production par rapport au planning initialement prévu, mais pour des raisons propres à Adiceo. Et nous avons eu des périodes de chômés aussi, notamment pendant les périodes de congés d'été. D'un point de vue opérationnel, nous avions séquencé le projet. Nous avions programmé cinq ateliers de travail avec l'équipe projet sur des thématiques ciblées. La structure du portefeuille, le cycle de vie d'un projet, la gestion des risques, des livrables. Et ensuite suivait des sessions de démonstration du paramétrage pour challenger et valider les paramétrages réalisés par l'équipe Oresis. Et donc, tout s'est enchaîné très rapidement. Les enjeux, les objectifs et la feuille de route étaient clairs, je pense, pour toutes les parties prenantes de ce projet. Nous avions une approche qui était très structurée. Nous avons, je pense, aussi mis en place une organisation, l'organisation adéquate pour favoriser les échanges réguliers, pour s'assurer d'un bon suivi des actions. Il faut le rappeler, tous les travaux, toutes les réunions ont été réalisés à distance, puisque le contexte sanitaire ne nous permettait pas de nous réunir physiquement. Tout a été réalisé à distance. Un point important, c'est le travail en séquence. Ce travail en séquence nous a permis d'avancer rapidement. Une chose importante, je pense, qu'il faut retenir pour ce type de projet, c'est de ne pas sous-estimer la phase de recette qui est primordiale, qui engendre une charge de travail conséquente pour les équipes et qui nécessite vraiment une bonne mobilisation des équipes. De plus, il est important de ne pas sous-estimer le temps nécessaire pour les équipes, pour s'approprier l'outil. L'outil en lui-même reste très intuitif et nous l'avons construit de façon simple. Mais encore une fois, cette nouvelle méthodologie commune implémentée à travers l'outil bouscule les équipes. Je vais faire le lien avec l'atelier de Ride Change que nous avons réalisé en début de projet accompagné par l'équipe Oresis. Cet atelier qui nous a permis d'identifier les risques majeurs auxquels nous allons faire face avec le déploiement de Triscale. En réalité, au-delà de l'implémentation d'un outil PPM, le changement réside vraiment dans la mise en place de cette méthodologie commune, structurée. Donc nous avons pu identifier les différents leviers, établir les plans d'action nécessaires afin de garantir la réussite de ce projet. En termes de collaboration, je ne pense pas me tromper en disant que nous avons une belle collaboration entre les équipes Oresis et Adiceo. Nous avons eu affaire à un partenaire à l'écoute disponible, mais aussi qui a su nous challenger, challenger nos pratiques, notre méthodologie. Un petit mot tout de même sur l'équipe Triscale. Donc au cours du projet, nous n'avons pas travaillé en direct avec l'équipe, mais c'est Oresis qui a fait l'interface. Mais je sais que Moustapha et Sofiane ont pu s'appuyer sur l'expertise de l'équipe Triscale tout au long du projet. Alors, je ne dis pas d'interaction, excepté pour une problématique. Et je tiens encore à remercier l'équipe R&D qui a su nous écouter et prendre en compte notre besoin. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons atteint l'objectif fixé. Nous sommes actuellement dans une phase que je vais qualifier de clé, puisque nous sommes dans une première phase de change, une phase d'appropriation de l'outil par les chefs de projet. Nous finalisons l'intégration des données dans le système pour pouvoir passer à l'étape ultime, l'étape suivante qui est le pilotage du portefeuille. Pour conclure, je dirais que c'est vraiment une première étape, une première marche vers une meilleure efficience, une meilleure performance. C'est le début d'une belle histoire, je l'espère. Et donc nous avons écrit le premier chapitre, on en a encore d'autres à écrire. Le travail ne va pas s'arrêter là. Une fois que toutes les données seront implémentées dans l'outil, nous prévoyons d'aller plus loin, comme je vous le disais, sur les aspects gestion de ressources, un aspect crucial pour le pilotage du portefeuille, mais aussi sur le pilotage, la valorisation du portefeuille avec plusieurs aspects à travailler, les dashboards de pilotage, les axes stratégiques, les simulations. Donc encore de beaux challenges à venir. Oui, alors il faut savoir que dans notre démarche, ce que l'on essaye d'intégrer, c'est de faire un macro pilotage du projet pour avoir une efficience, on va dire, un macro pilotage. Donc c'est comme j'ai pu le montrer, tout ce qui est planning, tout ce qui est coût et géré de façon macro à la maille phase. Après, effectivement, on a activé l'outil de Gantt qui permet plutôt une micro planification, mais j'ai envie de dire, c'est une sorte de widget, un petit plus pour aider certains project managers. En fait, on s'est rendu compte que certaines personnes n'avaient pas besoin de rentrer dans un détail, d'aller dans un niveau de granularité très fine et d'autres avaient besoin pour le pilotage. Donc on n'impose pas de niveau, c'est quelque chose qui est libre. Au niveau du Gantt, c'est quelque chose qui est libre. Voilà, j'espère avoir répondu à la question.